Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Réalité augmentée Regardez, il se réveille. J'ouvris les yeux, une lumière blafarde m'aveuglait. J'étais où, putain ? Patient numéro 13, sauvé, docteur. Docteur ? Je suis à l'hosto. Merde ! Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie encore ? Je ne me souviens absolument de rien. Mes yeux me piquent, mais j'arrive plus à les fermer. Ça fait un mal de chien. J'essaye de parler, d'ouvrir la bouche, mais impossible. T'in ! C'est quoi ce truc froid et métallique qu'ils m'ont mis ? Les cordes vocales ont été touchées, docteur. Quoi ? Mes cordes vocales ? Pas étonnant que je puisse plus parler nom d'un chien. Reste calme, Sylvain. Tout ira bien. Ils vont te soigner, ça, hein ? Je suis tellement désespéré que j'en viens à me parler à moi-même. Tsss ! Tiens donc, une autre infirmière, elle amène quoi, là ? Une putain de seringue. Je crois qu'ils vont m'endormir. Ne vous en faites pas, monsieur. Nous allons vous soigner ça. À nouveau cette lumière blafarde. Ma vue est trouble. C'est quoi cette pièce blanche ? J'aurais déjà atteint le septième ciel ? Pas possible. J'essaye de parler, mais toujours rien. Cette fois-ci, j'ai du scotch sur la bouche. J'arrive pas à bouger non plus, une camisole ? Hé ! Je suis pas fou ! Éteignez les lumières. Tiens, le docteur est là derrière la vitrine, cet enfoiré. Et il fout quoi, là ? Pourquoi ils ont tout éteint ? Des lignes ? Un quadrillage ? Ils me font quoi, là ? Ils étaient pas censés me soigner ? Préparez le test de réalité augmenté. Test de quoi ? Tiens, je peux bouger maintenant ? La pièce a changé. C'est tellement sombre. Mais j'arrive à distinguer des trucs. Des poupées ? Un lit ? Une chambre de gamine, peut-être ? Je commençais à avancer dans la pièce avant de m'arrêter devant un meuble. Une photo ? On dirait une famille, une mère et... Un enfant, je crois. Je ne vois pas bien. La photo est plus que floue. J'ai tout de même l'impression de voir quelque chose d'étrange en arrière-plan. Je reposais la photo et continuais de regarder dans la chambre. La lumière ne fonctionnait visiblement pas. J'ouvris les rideaux. Un jardin plus que commun. Attendez. Je plissais les yeux en voyant quelque chose bouger. Il y a un machin noir qui se déplace là-bas dehors. Je vois pas bien, mais ça doit pas être important. Je sursautais en entendant un rire de poupée et me retournais immédiatement, le cœur battant. Une lumière rouge clignotait. Un portable avec clapet. Je l'ouvris. Il avait pour fond d'écran un ours en peluche en forme de loup. La véritable peluche était d'ailleurs placée à côté du meuble avec la photo. Je retournais mon regard vers la lumière, celle du portable, et remarquais qu'un nouveau message avait été envoyé. Le message disait « Cours ». Mon cœur semblait se décrocher en lisant ce simple mot. Je posais le portable et me dirigeais vers la porte pour sortir. La peluche se trouvait devant la porte. Putain, c'est quoi ce bordel ? J'ai plus l'impression d'avoir toute ma tête. Je me dirigeais vers la fenêtre, mais celle-ci était bloquée. Je reculais et revins vers la porte, attrapais la peluche et tournais la poignée métallique pour ouvrir et sortir. Il fait encore plus sombre que dans la chambre. C'est quoi cette chose gluante sous mes doigts ? Ça schlingue ! J'arrive même pas à déterminer ce que c'est. Quelque chose était sous mes pieds également, mais je savais pas ce que c'était. Je ravalais ma salive et fermais fort les yeux avant de continuer. Le rire de poupée recommençait derrière moi avant que j'entende le plancher craquer. Je soufflais et décida de courir aussi vite que possible. Je dévalais les escaliers avant d'arriver dans ceux qui ressemblaient fortement à un salon. Une grande table conviviale était au milieu. Attendez, c'est moi où j'entends ? Des rires ? Non, mon esprit me joue un tour, c'est pas possible. Apparemment non, j'entendis une des chaises se reculer, puis une autre. Mon cœur s'emballait. Où j'étais bordel ? Je reculais avant d'apercevoir une ombre furtive au coin de mon œil. Je basculais en arrière en lâchant la peluche. Je claquais des dents et mes jambes étaient comme paralysées. Des pas couraient au-dessus de ma tête. Quelque chose arrivait. Quelque chose descendait. Je regardais de tous les côtés, cherchant quelque chose pour me défendre, mais ne trouvais que le portable qui se remit à avoir un rire étrange. À nouveau, je regardais le message. Il disait... Ding dong ! Ding dong ! L'heure avait sonné ? Faut que je me dépêche. Je me relevais d'un coup et courus à nouveau. Je ressentis une vague de froid, comme si j'avais traversé quelque chose. Le plancher craquait, les pas augmentaient. Une voix... Une voix de gamine résonnait derrière moi. Papa, est-ce que c'est toi, mon papa ? Je me retournais. Rien. Un frisson d'effroi me parcourut le corps. Je continuais jusqu'à sortir dans le jardin, cette voix résonnant toujours derrière moi. Papa, c'est vraiment toi ? Je secouais la tête. C'était pas possible. Je courus jusqu'à arriver au portail. Je l'ouvris avec difficulté à cause du tremblement de mes mains. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je sortis et me retrouvais dans la rue. Les lampadaires clignotaient. Je respirais profondément pour tenter de me calmer. Des pas ! Ils résonnent dans ma tête comme des parasites. Papa ? Papa, c'est toi ? Papa, est-ce que tu reviens bientôt ? Je sentis un frisson, mon visage se tordant dans un rictus douloureux. Cette chose, elle était là, devant moi, difforme, horrible. J'arrive pas à définir son visage. Faut que je cours ! Vite ! Putain ! Mes jambes ! Allez, bougez ! Je regardais de nouveau en face de moi et pour la première fois de ma vie, je sentis la vraie terreur m'envahir lorsqu'elle asséna son dernier coup. Papa, est-ce que c'est toi, mon papa ? Test échoué. Le patient 13 est décédé. Sous-titrage ST' 501